Les Vietnamiens, qui étaient colonisés comme nous, se sont dit que le temps était venu pour qu'ils reconquièrent leur indépendance. Et pour eux, surtout, la France est sortie affaiblie de la Deuxième Guerre mondiale. Et il y avait une autre idée, que le général de Gaulle avait perçue, parce qu'après tout, le général de Gaulle était un grand politicien. L'homme politicien, le vrai homme politicien, anticipe. Quand la victoire a commencé à se dessiner, le général de Gaulle s'est fait le raisonnement suivant. La France, ou bien les officiers supérieurs français, voient l'apport des colonies à la Deuxième Guerre mondiale. Pratiquement, ils chagissaient de libérer la France de la domination coloniale allemande. Mais la France a, comme colonie, le pays de ces militaires qui sont venus se battre à ses côtés. Est-ce que ces militaires-là, ces Africains et autres peuples, ne vont pas se dire « Nous avons aidé la France à se libérer ». Mais il faut que la France nous libère maintenant aussi. Avant que cette contradiction ne se pose, il faut faire quelque chose. Et ce quelque chose qui a été fait, c'était la constitution de l'Union française, qui a remplacé l'empire colonial français. Malgré tout, les Vietnamiens se sont dit que le temps était venu pour qu'il se libère de la domination coloniale. C'est encore souligné l'idée qu'on ne peut pas s'affranchir de la domination coloniale rien que par les promesses de coloniser. Ce sont des histoires, ça. Et justement, c'est ce qu'on cherche à mettre dans vos têtes ici, en disant que la France a donné l'indépendance à la Guinée. Ce sont des histoires. Tous les complots que la France a organisés contre nous, après notre indépendance. Et ce n'est pas parce que volontairement, la France a donné l'indépendance à la Guinée. Il faut arrêter cette aléination-là. Mais un peuple décidé à devenir indépendant, réussira toujours à vaincre tous les obstacles, même l'obstacle de la guerre. En 1958, cette guerre durait encore. Quand la guerre l'a éclaté, la France a dit, comme on le dit en sous-sour, il faut qu'il y ait une idée, Bauderabara. Comme les Vietnamiens se sont apprentis, c'est les Algériens aussi qui prennent le pays contre nous. Si nous n'arrêtons pas, d'autres pays vont singer cet exemple-là. En octobre 1946, il y a eu la rencontre à Bamako de l'AEF, Afrique occidentale française, et de l'AEF, Afrique équatoriale française, pour la création du RDA. L'idée fondatrice du RDA, c'était la libération des colonies africaines de la domination coloniale française. Et à partir de 1946, les idées indépendantistes couraient un peu partout en Afrique, notamment au Cameroun, avec le mouvement de l'IPC, incarné au départ par le grand révolutionnaire Ruben-Humniobé, qui a été assassiné, qui a été tué. Et par qui ? Par Roland-Pré, que certains Guénéens prennent pour le père du développement de la Guinée. Roland-Pré, il ne peut pas y avoir plus grand colonialisme que celui-ci. C'est par cette qualité d'amour farouche de la France qu'il a été envoyé au Cameroun pour pouvoir aller contenir la révolution qui s'annonçait là-bas. Et il a reprimi violemment le mouvement indépendantiste au Cameroun. Donc, en 1958, la France était empêtrée dans cette difficulté. La guerre de l'Algérie, qui avait fait la relève de la guerre du Vietnam, et dans les colonies, les mouvements indépendantistes, qui se créaient un peu partout. Et si ce n'était pas des mouvements, en tout cas, c'était des discours indépendantistes, que l'on entendait, de la part de certains Africains. Donc, en mai 1998, le général de Gaulle est revenu au pouvoir en France. Revenu au pouvoir en France, le général de Gaulle s'est dit que sa priorité, c'est de se garder les colonies de la France, compte tenu de l'importance de ces colonies pour la France. Importance économique d'abord, avant tout, importance économique, importance militaire, parce qu'avec les colonies, partout où la France était engagée, dans une guerre, les colonies suivaient. Et, importance économique, c'est la France qui, pratiquement, s'accaparait de toutes les richesses de nos différents pays. Contrairement à ce que certains pensent, c'est la France qui vit de nous. Nous ne vivons pas de la France. Contrairement à ce qu'on vous a mis en tête. Le président Jacques Chirac l'a reconnu une fois. Il a dit aux Français, « Attention, vous qui essayez de vous moquer des Africains, vous devez savoir que l'argent que vous avez dans votre porte-monnaie provient en grande partie de ces Africains-là, précisément par leur exploitation. » Jacques Chirac avait dit ça. Et c'est la vérité. Bien avant Jacques Chirac et quelques années après la fin de la colonisation, il y a des Français qui ont écrit que la France ne peut être une puissance économique ou militaire sans ses positions coloniales. C'est pour vous dire l'importance vitale que la France a sauvegardé ses colonies. Et c'est jusqu'à présent cette politique que la France suit. Tout président de la République française qui est véritablement français, qui monte au pouvoir pour les intérêts français, ne peut que sauvegarder la domination coloniale de la France. Maintenant, la domination néocoloniale. Donc, de Gaulle dit que son problème, c'est de résoudre le problème colonial pour la France, donc réussir à garder les colonies pour la France. C'est dans ce cadre que le général de Gaulle est venu en Guinée ici le 25 août 1958. C'était dans le cadre de la campagne pour le référendum. Quel est le contenu, donc, de la Constitution de la Ve République, particulièrement pour nous, les Africains ? Dans le préambule de la Constitution de la Ve République, il est écrit noir sur blanc. Citation. La communauté est fondée sur l'égalité et la solidarité des peuples qui la composent. on ne parle plus de l'Union française. Maintenant, c'est la communauté. Le général de Gaulle, donc, explique aux colonies, si c'est le problème d'indépendance qui doit nous opposer, dès le départ, vous avez votre indépendance. Mais, dans ce cadre, vous allez nouer avec la France des liens au sein d'un ensemble qu'on va appeler communauté franco-africaine. Alors, la Constitution de la Ve République, c'est la Constitution de cette communauté franco-africaine. Dans le préambule de cette Constitution, il est écrit que la communauté est fondée sur l'égalité, je suis le mot égalité, et la solidarité des peuples qui la composent. Et des Français ont trouvé que les Africains ont humilié l'Afrique parce qu'on leur demande d'être indépendants. Il n'y a eu qu'un seul pays sur combien de colonies pour dire non. Tous les autres ont dit oui. Mais en matière de communauté, quand on dit que la communauté est fondée sur l'égalité des peuples qui la composent, est-ce que la France peut être sincère dans ça et maintenir déjà la distinction métropole et colonie. Département d'autres mers, territoire d'autres mers. Mais c'est ce qui a été fait. Dès le départ, on distingue la métropole des colonies. Parce que, dans l'attribution des compétences, on dit que les colonies, devenues indépendantes, mais dans le cadre de la communauté, exercent une compétence en faisant des problèmes domestiques. Mais c'était la continuation pratiquement de l'autonomie administrative accordée par la France au moment de l'Union française, la loi Gaston-Deper, notamment, de 1956. Le domaine de compétences de la France est suivi très bien. Premièrement, les affaires étrangères. La France a la haute main sur les affaires étrangères. Les pays déclarés indépendants, les pays africains déclarés indépendants, n'ont donc pas la possibilité d'envoyer un ambassadeur dans quelque pays que ce soit. Ces pays ne peuvent pas être représentés aux Nations Unies. Ils ne peuvent pas être indépendants qu'ils sont, ils ne peuvent pas être admis au sein des Nations Unies. Leur représentant aux Nations Unies, c'est le représentant français. Leur ambassadeur dans les différents pays, c'est l'ambassadeur envoyé par le gouvernement français. Deuxièmement, ces pays déclarés indépendants, mais membres de la communauté, ne doivent pas avoir une armée. Leur défense relèvera de l'armée française. Leur défense, leur sécurité relèveront de l'armée française. Troisièmement, ces pays ne peuvent pas avoir le droit d'émettre quelque monnaie que ce soit. L'émission de la monnaie reviendra toujours à la France. Autre domaine de compétence de la France, c'est la politique de matières premières stratégiques. Donc, si une colonie a du pétrole, si une colonie a de l'uranium, si une colonie a de la bauxite, l'exploitation de ces ressources naturelles-là revient à la France. La définition de la politique économique et financière revient également à la France. Les transports extérieurs de la colonie déclarée indépendante relèvent de la femme. La justice au niveau supérieur, c'est au niveau de la France. L'enseignement au niveau supérieur, donc l'université, la formation des cadres supérieurs, c'est également au niveau de la France. Alors, le PDG, réfléchissant à cette réalité, a dit mais encore c'est de la tromperie. On dit que tu es indépendant, tu ne peux pas être membre des Nations Unies. On dit que tu es indépendant, le colonisateur maintient toujours ses soldats ou bien son armée sur son territoire. Mais, pire que tout ça, le président de la communauté est forcément le président de la République française. Où est l'égalité des peuples ? Comme dit dans le préambule. C'est à partir de cette analyse que le PDG a dit que la communauté c'est l'association du cheval et du cavalier ou que c'est la vieille marchandise reconditionnée dans un nouvel emballage lequel est frappée d'une étiquette nouvelle. Alors, c'est à partir de cette analyse de la Constitution de la Ve République que le PDG a dit qu'il fallait rejeter la proposition faite. Et comme le général de Gola avait dit, ceux qui vont voter le oui seront membres de la communauté. La France continuera à coopérer. Je mets ici coopération entre guillemets. Et ceux qui vont dire non deviendront indépendants. Ils seront des sécessionnistes. Donc, ils seront libres avec la... Ils seront indépendants. La France n'entretiendra plus aucun lien avec eux. En 58 déjà, moi, je peux dire que la Guinée était dans l'effet indépendante sous la domination du PDG. Parce que les élections législatives françaises de 1956 avaient produit le résultat suivant pour le PDG. Sur les trois députés à l'Assemblée nationale française, deux étaient du PDG. C'était Ségoutouré et Saïpoldaï. Et aux élections générales de 1957, sur les 60 conseillers à l'Assemblée territoriale, 57 étaient PDG. C'est par cette domination quasi-totale du PDG que le président de l'Assemblée territoriale est venu des rangs du PDG. C'était le camarade Saïpoldaï Yalou. C'est en raison de cette quasi-totalité, enfin, cette quasi-domination du PDG que, dans le cadre de l'application de la loi cadre, le vice-président du conseil de gouvernement est devenu le chef du parti le plus fort. Donc, c'est le président Amerset Touré. Le président Amerset Touré, vice-président du conseil de gouvernement, Saïpoldaï, il y a le président de l'Assemblée territoriale. Le président, le vice-président du conseil de gouvernement fait un projet d'arrêté, s'est envoyé à l'Assemblée territoriale, supprimant la principale force du colonialisme en Guinée. Cette principale force, c'était la chèperie de canton. Donc, le 31 décembre 1957, la chèperie de canton a été supprimée. C'était les chefs de canton qui, effectivement, exerçaient le pouvoir colonial à la base. Les chefs de canton partis, le PDG, avaient déjà veillé à former des cadres. Ce sont ces cadres-là qui ont remplacé, au niveau des différentes capitales de canton, les chefs de canton. Les chefs de canton partis, les chefs de village étaient désignés par le chef de canton. Donc, au niveau de chaque village, le bureau RDA, le bureau du PDG RDA, a repris, a pris la relève de l'autorité qui exerçait le chef de village, le Douti, à Montéguiné, désigné par le chef de canton. Donc, c'est ce qui me fait dire que pratiquement, en 1957, le pays était entre les mains du PDG. Et je crois que c'est pour cette raison que dans la voiture ou bien à l'accueil du général de Gaulle à l'aéroport, le général de Gaulle ayant demandé au gouverneur de la colonie, Mauberna, qu'on appelait maintenant président du conseil de gouvernement, le général de Gaulle lui a posé la question alors quelle est la situation ? Lui, il n'a pas tardé à dire au général de Gaulle que la Guinée est ce que ce côté voudra que la Guinée soit. Si la Guinée dit oui, si ce côté dit oui, la Guinée dira oui. Si ce côté dit non, la Guinée dira non. Alors, c'est pour vous dire, contrairement à ce qu'on vous raconte, qu'il y a eu pression sur les populations, on a obligé les gens à faire ceci, c'est la haine qui fait dire ça, c'est le nocentrisme qui fait dire ça. Le parti démocratique du Guinée a toujours été démocratique. Rien n'a imposé au peuple. Tout doit être décidé par le peuple et sur la base de ses propres intérêts.